Je pense qu'il y a peut-être deux métiers qui sont peut-être un peu concernés par ça. C'est celui du paysagiste et celui de l'éclairagiste, puisque l'urbaniste, lui, va concevoir globalement le projet. Il va essayer de trouver les liens avec la ville. Mais moi, j'ai vu des projets où on a fait venir le paysagiste ou l'éclairagiste, justement. Alors, évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas votre cas, mais on l'a fait venir avec ce souci d'y apporter, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le supplément d'âme, le côté qui va un peu valoriser un espace. Voilà. Alors, je voudrais connaître peut-être votre point de vue autour de ça, peut-être commencer par le paysagiste et puis après, passera la parole à l'éclairagiste. Donc, M. Thibault de Metz. Merci. Je reviens un petit peu sur le sujet de l'espace public heureux où, évidemment, je viens ici avec le sourire aux lèvres. C'est très agréable de se dire qu'on va parler de ce sujet-là. J'ai envie de... Enfin, c'est une personnification, en fait, de l'espace public et donc d'une œuvre. J'ai envie d'inverser un peu le... On pourrait inverser le titre. L'espace public qui rend heureux. Et donc, à ce moment-là, l'espace public qui rend heureux, ça devient un projet politique ou ça devient une ambition de société, de se dire comment est-ce qu'un espace peut rendre les gens heureux. Je reviendrai un peu sur la notion de... Peut-être la notion de programme ou la notion de cahier des charges ou de programme. Dans les cahiers des charges, on veut du bonheur, évidemment, partout. Dans les programmes, après, les programmes qu'on nous confie, nous. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive à un moment où il y a déjà eu un temps d'échange sur ces espaces, ces espaces publics, ces espaces urbains. Et on se retrouve souvent avec des programmes très nourris de besoins qui sont des besoins de différents types de populations qui peuvent parfois conduire, au lieu d'avoir des espaces publics partagés, de conduire à un partage de l'espace et à un découpage en fonction des demandes des uns des autres, chacun exprimant en fait ce qui le rend heureux, ce qui le rendrait heureux, ce qui l'imagine le rendant heureux. Et il me semble que dans nos métiers ou dans la façon sans doute de prendre ces programmes et d'essayer de les traduire spatialement, ce qu'on essaye de faire souvent, c'est de rendre ces espaces capables. C'est-à-dire qu'au lieu de les rendre capables d'accueillir ou de mettre en relation ou d'accueillir les différents besoins qui s'expriment dans les programmes. Il y a une autre notion, je pense qu'il faut aussi rendre ces espaces capables de ne pas mettre les gens qui pratiquent cet espace public en situation d'acteur. C'est-à-dire qu'on aime aussi parfois être spectateur dans l'espace public, on aime être seul. On est d'ailleurs assez souvent seul dans l'espace public puisqu'on passe d'un espace domestique, d'un espace de travail ou d'autre chose. Donc on n'a pas forcément besoin d'être sollicité. Forcément, on peut avoir sa vie intérieure qui est heureuse ou pas heureuse, je ne sais pas. Je pense que le projet qu'on développe à partir de ces programmes, c'est plutôt des projets de mise en relation des différentes composantes de la ville. La valorisation, évidemment, commerciale parce que c'est un des sujets qu'on a tout le temps dans l'espace public. La valorisation des grands éléments de paysage quand on en a, des équipements, etc. C'est cette mise en relation qui sans doute fait la qualité des espaces publics. D'accord, oui. Et sur la partie spécifiquement paysage, vous ne sentez pas tant en temps le paysage comme une touche supplémentaire qu'on apporte uniquement dans un souci de plus-value ? Et autrement dit, ça n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver. Si à travers le paysage, vous pensez au côté végétal, vous savez... Je sais que ce n'est pas que ça, mais... Oui, bien sûr. La question du végétal, précisément, la question du végétal n'est pas une question simple dans le traitement des espaces publics. La question du végétal, la question de l'eau, on aime l'eau, mais on fait des fontaines sèches, je crois. On aime les arbres, on fait des arbres sans feuilles, on fait des... enfin, etc. Donc, on a toujours... on fait des bancs sans dossier, je crois. Enfin, on essaye de faire des... on veut quelque chose et on fait des jeux pour enfants avec des grilles autour, je crois, parce qu'il ne faut pas que les enfants s'échappent. Et on fait des voitures aussi. On a des programmes des... Le paysagiste trouvera la façon d'intégrer de façon paysagère les 30 places de stationnement de surface. Donc, on dit, oui, on va intégrer... On a toujours cette espèce de demande un peu compliquée. Sur le végétal lui-même, il y a une... Je dirais que la... Il y a une... On sent quand même une demande ou un besoin d'expression de la nature en ville, globalement. Mais ce n'est pas forcément un gage de réussite absolu. C'est-à-dire que c'est une place, on va dire une place jardin. On fait des places jardin. On adore faire une place jardin. Une place jardin, ce n'est pas un lieu de manifestation, par exemple. Donc, il y a un moment, il faut aussi choisir et trouver la place pour chaque besoin. C'est un moment ! – Sous-titrage FR 2021